Jupiter-Neptune Avant d'aborder Jupiter-Neptune, je vais commencer par une citation de Dalai Lama que j'aime beaucoup et qui est bien en accord avec ce qu'on a décrit aussi sur Jupiter-Pluton et la jonction avec Neptune c'est comment la spiritualité permet de répondre à cette catastrophe que promet un peu il y en a assez des catastrophes, il y en a encore mais il y a des solutions, Dalai Lama répond par trois points qui sont la santé, le corps, l'argent il répond aussi par le futur, il répond par la mort c'est à dire on est bien sur des questions qui sont toutes Jupiter-L'Argent, Pluton, la mort citation donc très adaptée, je la lis on a demandé au Dalai Lama qu'est-ce qui vous surprend le plus dans l'humanité ? il a répondu les hommes, deux points, pourquoi ? parce qu'ils perdent la santé pour accumuler de l'argent ensuite ils perdent de l'argent pour retrouver la santé et à penser anxieusement au futur, ils oublient le présent de telle sorte qu'ils finissent par ne vivre ni le présent ni le futur et troisièmement ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu c'est un peu radical mais c'est assez il y a dû, après avoir dit ça, il a dû faire c'est comme il aime le faire il aime en rire, bon il n'y a pas de quoi rire parce qu'on sait que c'est un résumé de la souffrance humaine mais là on a les causes, je rappelle la deuxième nouvelle vérité c'est les causes de la souffrance et si on s'attaque aux causes, on a des chances de voir ces souffrances disparaître donc là aussi on a une occasion de pouvoir démolir un petit peu l'exagération de la corruption, l'exagération du pourri que va engendrer ce Jupiter en chute arrivant sur un putain en Capricorne qui est dans le site d'exaltation de Mars donc il peut être très violent ça fait quand même un aspect très guerrier très terroriste, très guerrier très abusif pouvoir abusif alors Jupiter est sextile à Neptune, quand est-ce qu'il vient nous sauver un petit peu ? il vient un petit peu avant de nous donner des éléments le 20 février premier aspect de Jupiter en Capricorne qui fait ce sextile à Neptune ici donc ça c'est très très bon il va falloir qu'il avance un petit peu ici jusqu'au 20 février donc c'est dans pas très longtemps et là c'est un peu la méditation qui permet de nous en sortir mais aussi des rêves positifs Cyril Dion parle tout le temps de créer de nouveaux mythes de nouvelles histoires d'un nouveau storytelling que celui qu'on nous rabâche les oreilles à longueur d'antenne avec le néolibéralisme, la croissance et ce que Macron adore nous donner comme vœux à chaque fois qui sont toujours les mêmes le vœu de toujours plus de croissance nous faisant croire l'équivalence entre la croissance économique et la croissance de nous en tant qu'humains c'est ce qu'on appelle, je l'ai appelé ça l'American Dream c'est-à-dire le rêve américain mais ce rêve, l'American Dream, c'est pas le rêve européen or on a truqué toute l'Europe en mettant une constitution à la fois soviétique par son côté extrêmement bureaucratique et en même temps collée au rêve américain et ça c'est une erreur dramatique il y a un rêve européen qui n'est pas du tout le même parce que l'Europe est un endroit l'Europe a été construite à partir de l'idée il faut absolument éviter à nouveau le massacre qu'il y a eu avec la deuxième guerre mondiale les américains sont venus nous aider à vaincre l'Allemagne nazie et au Japon aussi mais ils n'ont pas vécu sur leur territoire ils ont un autre traumatisme qui est la guerre de sécession qui est encore très vivante mais nous on a eu ce traumatisme des nazis et ça ils ne l'ont pas vécu donc les projets politiques qu'ils ont ne sont pas les mêmes que les nôtres c'est pas la même civilisation du tout quand on parle droit de l'homme aux Etats-Unis et droit de l'homme en France par exemple c'est pas la même chose c'est pas la même donc ça c'est très important de le comprendre et donc on va regarder ça trois aspects le deuxième toujours rétrograde c'est le moment de réfléchir et de revenir voir ce qu'on a bien compris l'événement autour du 20 février alors quand je dis 20 février si l'événement allait le 19 février évidemment vous comprenez bien que c'est la même chose parce que c'est des aspects qui sont tellement lents qu'ils ont au moins pratiquement un mois d'orbe donc c'est déjà commencé quelque part cet aspect Jupiter-Neptune on le voit sur le thème je ne l'ai pas tracé mais il y est presque mais néanmoins il va devenir réel plutôt en février début février jusqu'au printemps jusqu'au début du printemps donc on a un mois d'orbe à peu près en gros peut-être un peu moins pour cet aspect là parce que c'est un sextile alors un sextile c'est beaucoup moins important que les conjonctions que j'ai citées j'ai cité les conjonctions Saturn-Pluton Jupiter-Pluton ça c'est des aspects de démarrage de nouvelles donnes extrêmement fort mais il va aider cet aspect à prendre bien à donner des solutions à ces aspects qui sont extrêmement mortifères presque donc le deuxième il aura lieu le 27 juillet il y a une correspondance avec le deuxième aspect de Saturn-Pluton rétrograde qui aura lieu le 30 juin on voit bien que tout ça l'été sera un moment de bien se donner les moyens de créer quelque chose de différent d'autre peut-être pour survivre à cet effondrement cet effondrement est cohérent avec ce genre d'aspect est-ce que c'est l'effondrement définitif de toutes les civilisations capitalistes ? Je ne sais pas l'astrologie prévoit mais ne prédit pas mais s'il y a un moment judicieux pour que ça que ça peut avoir lieu il est là il est là il est là franchement que ce soit au niveau financier que ce soit au niveau collectif donc ceci dit l'effondrement peut être aussi plus lent que ça parce qu'il faut peut-être attendre que Jupiter passe en carré ensuite en bélier et tout ça pour qu'il soit carrément effectif de manière extrêmement violente mais déjà il commence à ce moment-là 2020 ça sera on saura dans les années suivantes que c'est le début on le verra je vous le dis avant on verra que c'est le début de la catastrophe collective annoncée dans ces livres qui parlent d'effondrement c'est le début soit qui se manifeste réellement quand Mars passera sur ceinture Pluton par des événements qui montrent que c'est en train de se casser la gueule soit que ça a lieu plus tard parce que les calculs les économistes les trucages les systèmes par ordinateur anti-inflationnistes etc tous ces trucages par ordinateur peuvent permettre qu'on repousse encore plus loin l'échéance mais on verra que l'échéance est là on va voir l'ogre de l'effondrement bien dans les yeux pour la première fois ça va plus être une théorie des Babacool Pablo Servini qu'est-ce qu'ils racontent ceux-là on va voir que c'est vrai que ce qu'ils racontent c'est juste une prévision de quelque chose qui doit arriver qui ne peut pas ne pas arriver si on ne prend pas et là il faudra prendre les moyens on aura très peu de temps au niveau climatique c'est pareil on le voit très bien que l'accélération qui a lieu par exemple on voyait que ça on avait les calculs GIEC ont été faits avec des scientifiques mais ils n'ont pas vu que la forêt amazonienne allait brûler et alors maintenant en plus la forêt australienne qui brûle d'une surface comme deux fois la Belgique bon une fois la Belgique en Amazonie deux fois la Belgique comme c'est des surfaces énormes et donc alors un arbre un arbre de ces forêts-là qui brûle c'est autant de carbone qui était sous forme fixe le bois c'est du carbone qui se retransforme en CO2 mais la source d'absorption du carbone c'est quoi ? c'est à 70% les océans à 30% les arbres donc c'est un moyen de capter par son feuillage le carbone qui disparaît en même temps donc ça double le danger donc les chiffres du GIEC sont encore enfoncés encore plus c'est-à-dire que les prévisions qui sont faites qui sont catastrophiques sont encore plus graves à cause qu'ils n'avaient pas mis dedans ils n'ont pas eu le temps de mettre la forêt amazonienne et de brûler et alors en plus de ça Total vient de déclencher son projet biocarburant comme j'ai dit qui est en train de faire la même chose avec la forêt indonésienne qu'on brûle là volontairement donc on accélère on va dans le mur mais au lieu de prendre un virage on appuie sur le champignon avec des macrons des Trump tout le monde est allé plus vite plus vite pour ne pas tomber pour dépasser la Chine mais la Chine comment elle fait ? elle a créé des armées d'esclaves pour avoir son miracle économique donc ce miracle de croissance qui est 7% de croissance bon ils ont baissé un petit peu ils sont seulement à 3% on rêve devant ça on rêve devant l'esclavage on rêve devant des boyaux d'usines avec du mercure qui sont déversés directement dans l'eau des gens parce que ça serait trop cher de mettre des filtres ou d'éviter et les gens crèvent et c'est ça le miracle qu'on veut que le modèle c'est complètement dingue donc c'était dans le programme de Mélenchon tant qu'on ne fait pas un protectionnisme écologique et social pas un protectionnisme forcément au niveau du marché si un produit est meilleur qu'un autre a un handicap semblable pourquoi pas prendre le produit qui est de même qualité et qui est moins cher ça on peut laisser faire ça comme ça ça oblige les gens à faire des produits plus performants mais quand le produit qui gagne c'est parce qu'on a fait crever plus de gens derrière et qu'on a répandu dans la nature des produits toxiques c'est celui-là qu'il faut acheter pour dire aux gens continuez à chaque fois que vous vous donnez 10 euros vous votez pour que ça continue donc vous dites ah ce produit chinois il est vraiment moins cher que l'autre donc je vote pour que les chinois continuent ce qu'ils font c'est-à-dire un massacre aussi bien écologique que social avec une dictature à la clé c'est-à-dire on recrée on recrée le miracle de l'Empire Romain c'est-à-dire des esclaves qui bossent et du pain et des jeux on le sait maintenant il faut l'équivalent 400 esclaves énergétiques pour un occidental dans ce chiffre il est mis dedans le brûlage ou la transformation du pétrole c'est-à-dire que le pétrole est vu comme une force qui remplace une force de travail par les mains donc les voitures et tout ça une voiture c'est une bonne quinzaine d'esclaves énergétiques sous notre plancher alors faire qu'il y ait des esclaves énergétiques qui ne soient pas transformés en esclaves réels ce n'est pas une mauvaise idée sauf si ça doit bousiller la planète si ça doit bousiller les humains donc le protectionnisme écologique et social il devrait être en action déjà pour que quand un produit arrive qu'il passe une frontière donc le mondialisme néolibéral est une super connerie une super connerie extrêmement dangereuse c'est aussi dangereux que le communisme stalinien à l'époque ça ça s'est écroulé en 89 peut-être c'est l'année je rappelle que la conjonction Saturne-Neptune en Capricorne avait fait s'écrouler le système le système soviétique et donc tout le bloc de l'Est la Chine avait survécu à ça par la place Ténanmen par une répression féroce donc le système qui a survécu c'est un système encore plus autoritaire que le système soviétique puisque Gorbatchev n'avait pas voulu exercer l'autorité donc c'est le système national-socialiste on pourrait dire chinois national-socialiste c'est-à-dire du communisme pur et dur stalinien ou maoïste c'est un peu pareil mélangé avec nationalisme fort et le mélange des deux on a bel et bien un retour du nazisme qui est en train d'avoir lieu et c'est pas les néo-nazis qui vont à la rue avec leur croix gammée tatouée leur Doc Martens et leur gueule patibulaire mais presque c'est pas eux le vrai danger c'est la prise en compte des techniques du nazisme par le néolibéralisme par le management c'est ça le vrai danger quand vous voyez Orange qui est le procès en ce moment les suicides à Orange 22 suicides 22 le mat pour ceux qui réfléchissent en ce terme théologique le mat la folie la folie c'est la folie quoi comment on peut amener des gens à se suicider avec une technique qui est nazie qui consiste à tu vas craquer et des espèces de ils appellent ça directeurs de ressources humaines qui sont des petits nazis avec des techniques pour faire craquer les gens des techniques paranoïaques des techniques de harcèlement moral et d'harcèlement politique également donc voilà c'est ça qui marche c'est ça qui est la bonne méthode c'est ça qui donc à un moment donné il va falloir que ça ça s'arrête et pour ça il faut qu'on arrête de trouver génial d'acheter un produit moins cher mais il faut que les gouvernements comprennent aussi parce que c'est des barrières douanières qu'il faut le produit doit être taxé à hauteur de son poids écologique et de son poids de son poids social si il est obtenu comme ça la taxe doit compenser et à ce moment là il se retrouve à l'équivalence de concurrence avec un produit français qui est fait avec des gens qui travaillent bien qui bossent efficacement seulement leur produit sont trop cher par rapport à des produits chinois qui sont faits par des esclaves ou même des enfants entre le travail fourni et la qualité du produit à l'arrivée les français sont l'un des peuples je rappelle que c'est un pays vierge la France c'est un pays donc très efficace si on le met au boulot mais le problème c'est pas ah bande de finir vous êtes pas au boulot ils sont au boulot déjà le problème c'est que les usines ferment parce qu'elles sont en concurrence avec les usines esclavagistes alors qui est l'ennemi à ce moment là l'ennemi c'est forcément les syndicats puisque les syndicats réclament des droits pour les hommes mais non il faut plus de droits du tout il faut des esclaves donc on est en train à nous amener tous à être des esclaves pour répondre à la pression mondiale de l'économie qui nous dit le produit est moins cher donc il faut que tu sois moins payé jusqu'à devenir un esclave sinon on sera pas compétitif voilà c'est ça la raison et donc on s'achemine vers un modèle et les grandes erreurs qui ont été faites par tous ces gens là c'est de croire que le libéralisme entraînerait la liberté démocratique on voit très bien que les Chinois nous l'ont foutu en plein lendemain non ils ont un modèle de libéralisme économique et ils ont un modèle de dictature de totalitarisme total avec contrôle du citoyen qui est filmé avec des points pour vérifier s'il est bien un mouton obéissant dès qu'il sort et qu'il manifeste son être humain son être humain alors il est puni donc on a vraiment le projet qu'avait Hitler est réalisé par Xi Jinping donc c'est tout donc si c'est ça notre modèle merci bien voilà qui sont en train de s'unir c'est l'union de deux monstres 1984 en Chine qui fonctionne très bien et comme nous on essaye de s'adapter à ça notre meilleur des mondes est en train de se transformer de faire de se copuler avec ce 1884 pour faire un système qui sera qui sera une uchronie non c'est pas une uchronie ça s'appelle une dystopie une dystopie complètement cyberpunk comme on dit bon il faut voir des gens comme Alain Damasio enfin il y a beaucoup d'auteurs ou même autrefois Cadic il y a plein d'auteurs de science-fiction qui ont montré où est-ce qu'on pouvait arriver avec des trucs comme ça donc la solution ça va être ce Jupiter-Neptune qui va j'ai pas mis mes lunettes donc je vois rien deuxième aspect il faudra arriver le 27 juillet et puis le dernier aspect qui nous demandera d'avoir compris quoi faire ça sera le passage du 12 octobre on voit on voit que l'année 2020 est pas facile et que les solutions alors reprenons l'American Dream quels sont le 21 décembre pardon le 28 mai 2009 il y a eu 3 conjonctions du 28 mai au 21 décembre 2009 qui étaient Jupiter-Neptune comme là il y a 3 conjonctions une première qui passe une deuxième qui rétrograde et une troisième en passant elle avait eu lieu en verso sur 24 verso elle avait eu lieu là les conjonctions Jupiter-Neptune donc on est à la fin de ce cycle là ça a fait tout ça et on arrive on est à la fin de ce cycle donc c'est un aspect que moi j'appelle uranien c'est à dire c'est un aspect qui est novateur dans ce cycle là c'est un aspect novateur qui doit amener l'utopie à devenir réaliste à s'incarner donc quelle était la graine la graine c'était l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne de 2007 c'est à dire que on avait le traité de Lisbonne qui a été voté là c'était décembre 2007 là c'est 2009 deux ans après il rentre en vigueur le 1er décembre 2009 on avait l'échec du sommet climat de Copenhague grâce aux USA et la Chine réunies ça répond à ce que je viens de dire exactement échec du sommet climat traité Newstart par rapport au désarmement c'est l'aspect positif qu'avait Jupiter et Neptune parce que c'est deux planètes qui sont paisibles en elles-mêmes c'est les planètes du poisson qui sont plutôt paisibles donc on avait commencé à désarmer mais est-ce qu'on va continuer à désarmer avec Jupiter en Capricorne je ne sais pas ça peut être du réarmement au contraire quand on reprend la conjunction précédente on voit si ça a échoué ou si ça a réussi on sait que les traités le traité Start en est un mais il y a eu le traité de commerce des armes le TCA dont Amnesty International parle très bien et qui est en train d'être complètement enfoncé par l'hypocrisie totale des vendeurs d'armes qui font sous le manteau alors qu'ils ont signé bref donc Nobel le Nobel a été donné à Obama par rapport à son New New Deal sur des armements et puis à l'Obamacare on a vu qu'après il n'a pas été tellement à la hauteur de ce Nobel mais enfin bon il a tenté de représenter la paix donc on lui a donné ce Nobel un peu trop tôt et puis surtout qu'il représentait bien les intérêts américains en même temps mais bon le soulèvement du Tibet et de l'Iran à la même époque qui a été très 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 fort des soulèvements au Tibet très très forts qui ont été écrasés mais qui étaient très très forts et puis donc on reparle du Tibet deux fois je ne sais pas si vous voyez il y a des correspondances comme on reparle deux fois du traité de Lisbonne donc tout ce qui reparle deux fois ça va avoir lieu il va y avoir ça va être le sujet principal en Tibet et en Iran et la victoire des Contis et de LKO en France c'est à dire la French Touch au niveau du néolibéralisme et que on a des syndicats extrêmement forts et qui sont capables de résister à la force et bizarrement bon l'histoire des retraites apparemment ça ne va pas s'arrêter de si tôt puisque la victoire des Contis c'était vraiment un bras de fer entre des forces néolibérales agressives et puis en même temps des syndicalistes assez agressifs puisqu'il y en a même qui ont été condamnés on le sait pour avoir arraché des chemises ce qui est quand même terrible il y en a qui arrachent des vies d'autres qui arrachent des chemises en répression et puis alors on est méchant c'est violent et puis on